Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes le mercredi 4 décembre, il est l'heure de l'info. Le Crédit Agricole de Lorraine maintient son siège à Bar-le-Duc. Une victoire pour les 76 salariés. Clémentine Coppola vous proposera un zoom sur la situation économique du département. Les taxis au Marnay étaient dans la rue ce mercredi à Chaumont pour défendre leurs droits face à la nouvelle convention locale. Nouveau terrain de pétanque pour les Barisiens, la ville a inauguré un hall sportif de 900 m². Le sport se déplace en caravane. Chaque semaine, elle s'installe pour offrir aux élèves du primaire une parenthèse sportive. ... Je vous le disais, le Crédit Agricole de Lorraine a décidé de maintenir son siège à Bar-le-Duc. Pour rappel, la banque avait annoncé la délocalisation de ses bureaux à Nancy. Après une mobilisation intense, les syndicats et salariés ont réussi à faire changer d'avis la direction. Les détails avec Léo Martin. C'est le soulagement. Le Crédit Agricole de Bar-le-Duc va rester en meuse. La nouvelle est tombée hier soir. Le directeur du Crédit Agricole de Lorraine a annoncé ne pas fermer le site, suite à une réunion avec le Conseil d'administration lundi soir. Après les récentes mobilisations des employés, des syndicats et des élus, ils ont su faire entendre leur voix. Les 76 emplois sont sauvegardés. Je suis satisfait en fin de compte pour deux choses. Trois choses pour les 76 salariés. Ça, c'était indispensable. Ensuite, qu'on ait réussi à casser cette spirale négative aujourd'hui, qui frappe notamment le département d'Ameuse. Et puis, troisième satisfaction, c'est une victoire collective. C'est un peu ce que j'ai pu dire dans mes messages précédents. Aujourd'hui, le Crédit Agricole est une banque aux valeurs mutualistes, aux valeurs de proximité. Et c'est une banque de la ruralité. Donc, elle a sa place en Meuse. Elle a toute sa place en Meuse. Le siège administratif va donc rester sur le site des Roises, du moins pour quelques temps. Il va être délocalisé par la suite au centre-ville de Bar-le-Duc. D'après nos informations, leur futur centre administratif sera situé face à la banque du Crédit Agricole boulevard de la Rochelle, dans les anciens locaux du Crédit Commercial de France. Pour rappel, le Crédit Agricole devait délocaliser ses bureaux à l'Axou, à côté de Nancy. C'est un sentiment de satisfaction qui fait suite à un sentiment de crainte. Je suis heureux que le conseil d'administration ait maintenu le dialogue. Ils ont reconsidéré cette décision, qui n'était pas acceptable et qui aurait pu être très lourde de conséquences pour notre département rural. Le Crédit Agricole de Lorraine ne le regrettera pas. Cette décision va permettre de redynamiser le centre-ville de Bar-le-Duc. Si la mobilisation a permis de sauver les 76 emplois du Crédit Agricole de Bar-le-Duc, d'autres entreprises barisiennes n'ont pas connu le même sort. Ce soir, nous faisons le point avec Clémentine Coppola sur la situation économique de la Meuse. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Paul. Effectivement, l'année 2024 n'a pas été de tout repos pour l'économie et les entreprises meusiennes. Dans son interview, tu l'as entendu tout à l'heure, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie parlait d'une spirale négative pour la Meuse. Cette année, pas moins d'une dizaine de grandes entreprises du département. Alors là, je te parle des groupes ou des sociétés emblématiques ont été concernées par des plans sociaux, des liquidations judiciaires ou alors des redressements judiciaires. Mais il y a certaines entreprises qui ont réussi à faire face à ces difficultés. Alors effectivement, on peut citer entre autres la Meusienne à Ancerville. À deux doigts d'une liquidation judiciaire, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de tubes en acier inoxydable a été reprise par ses salariés. La dirigeante désormais, c'est Roxane Crutz. En l'espace de 42 jours, elle a monté un dossier et constitué un collectif autour d'elle pour sauver son entreprise. Le 3 juillet dernier, ils sont sauvés. Le tribunal valide le projet. Pour autant, le défi ne fait que commencer. Pour les 40 associés de la Meusienne, il faut désormais fidéliser les clients et redevenir concurrentiels. Autre entreprise, c'est Berger de France qui, face à la menace d'une fermeture de la célèbre fabrique de laine implantée à Bar-le-Duc, a trouvé un nouveau souffle. Les 57 salariés ont repris l'entreprise sous forme d'une coopérative, elle aussi, préservant ainsi 60 emplois et un savoir-faire emblématique. Petit rappel, Paul, dans les années 80, Berger de France, c'était 1000 salariés. Aujourd'hui, elle a connu un long déclin et maintenant, c'est un symbole de la désindustrialisation française. Le projet est porté par les employés qui veulent relancer l'activité en se basant sur la qualité et l'innovation. D'ailleurs, Paul, ce sont deux entreprises qu'on avait suivies à la suite de la création d'Escope. Et pour d'autres entreprises, toutes les tentatives ont malheureusement échoué. C'est le cas notamment de la papeterie Stenpa, à Stenay, dans la meuse spécialisée dans la fabrication de papiers haut de gamme. Et oui, ça a été le coup de massue à Stenay. La papeterie a été placée en liquidation judiciaire le 5 juillet dernier, entraînant la suppression de 124 emplois. Le tribunal de commerce de Barleduc a rendu son jugement vendredi 8 novembre. Il n'y a pas de repreneur. L'usine qui a marqué le paysage industriel local depuis plus d'un siècle ferme donc définitivement ses portes. Les salariés dénoncent un énorme gâchis et regrettent d'ailleurs le manque de soutien. Maintenant, des élus locaux appellent à un plan de reconversion pour atténuer l'impact économique et social de cette fermeture. D'autres salariés, pour d'autres salariés, le combat continue. C'est le cas notamment des employés du Haut-Champ, toujours à Barleduc. Alors effectivement, le 5 novembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps, le groupe Haut-Champ a annoncé un vaste plan social à l'échelle nationale qui entraîne environ 2300 licenciements pour la France et pour la cité des Ducs. C'est la consternation parce que ça veut dire fermeture de l'hypermarché et donc menace de 108 licenciements sans compter l'avenir des commerçants de la galerie marchande qui se trouve à l'intérieur du Haut-Champ. Alors tous aujourd'hui se sont suspendus à l'idée d'un éventuel repreneur. Une annonce qui ne pourra pas intervenir avant mi-février. Donc pour l'instant, les syndicats, les employés sont très actifs. Manifestations, blocages, réactions sur les réseaux sociaux. Tous essayent de sauver leurs magasins. Et autre usine qui est concernée par une éventuelle fermeture, c'est l'usine Bourduel à Saint-Miel. A la fin du mois d'août, la direction du groupe a annoncé la fermeture de son site d'ici mars 2025. L'usine spécialisée dans la fabrication de salades en sachet emploie 159 personnes quand même. Près de 80% des salariés sont des femmes. Une manifestation s'est encore déroulée en septembre où là, près de 200 personnes étaient présentes pour soutenir les salariés. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce que réserve l'avenir pour l'usine de Saint-Miel. Merci beaucoup Clémentine pour toutes ces précisions. Merci. A Chaumont aussi, les taxis craignent pour leur emploi. 52 entreprises et 135 véhicules étaient présents ce mercredi. Les taxis au Marnais ont manifesté leur mécontentement face à la renégociation de la convention locale par la Caisse nationale d'assurance maladie. la présidente de l'Union des taxis au Marnais Brigitte Chouc a pu s'entretenir avec le directeur de cabinet de la préfecture. Écoutez. 52 entreprises pour 135 véhicules mobilisés. Les taxis de la Haute-Marne ont manifesté ce mercredi matin à Chaumont. Des convois venus de Saint-Dizier, Nogent ou encore Langres se sont retrouvés devant la Caisse d'assurance maladie puis la préfecture pour exprimer leur mécontentement. Tous les cinq ans, la convention locale est renégociée. Cette année, la CNAM propose un tarif unique, des retours à vide qui ne seraient plus payés et la rémunération des temps d'attente supprimés. Une sectorisation du territoire qui obligerait les taxis à travailler à hauteur de 80% de leur chiffre d'affaires est également proposée. Le transport partagé est aussi mentionné. Brigitte, la présidente de l'Union des taxis au Marnais a été reçue par le directeur de cabinet de la préfecture. Un temps d'échange sous le signe de l'écoute et de la compréhension les deux syndicats de taxis de Haute-Marne auront des réponses à leur doléance après la décision de censure du gouvernement de ce mercredi 4 décembre. Aujourd'hui, on a sorti tous nos véhicules pour contester contre la future convention 2025-2029 que la CNAM veut nous imposer en négociation avec M. Fatoum Thomas, directeur général de la caisse primaire Caisse nationale d'assurance maladie. Nous, on a fait une proposition où on souhaiterait garder nos tarifs préfectoraux, nos conditions actuelles de convention et on a proposé avec la profession et la fédération française du taxi une participation possible par les artisans taxi à hauteur de 1 euro ou 1,50 euro par trajet afin de financer des économies pour le budget gouvernemental. Une bragarde a été tuée lors d'un braquage jeudi dernier à Saint-Anselme, un village situé dans la région de Québec, au Canada. L'exactitude des faits reste encore à déterminer mais selon le journal local Le Journal de Québec, un homme aurait ouvert le feu à plusieurs reprises dans le magasin au mini-pris dans lequel la victime de 32 ans était employée. La sœur de la victime a ouvert une cagnotte en ligne pour financer le rapatriement du corps de sa sœur en Haute-Marne où seront célébrés ses obsèques. Le 30 novembre dernier, la mairie de Bar-le-Duc et l'association du bowling club ont inauguré un hall sportif. L'objectif de ce boulodrome est clair, accueillir des compétitions dans les prochaines années. Un événement important pour la ville puisque le nombre de licenciés dans la commune est un des plus hauts en Meuse. L'inauguration s'est faite en présence de nombreux élus et adhérents du club. Léo Martin y était. Un nouveau hall sportif pour les barisiens. Il a été inauguré samedi dernier par la mairie de Bar-le-Duc en présence de différents élus et des adhérents du bowling club. Une des plus grosses associations en termes d'inscrits dans la Meuse, 120 pour le club. Ce boulodrome était une évidence pour le président qui attire des joueurs de tout le Grand Est. On ouvre nos portes à l'ensemble des personnes et donc il y a des personnes qui viennent quand même de Mert-et-Moselle, Moselle, les Hautes-Marnes souvent, la Marne aussi et ça se passe très très bien. Toute l'année et particulièrement au hiver bien entendu mais quand il fera beau on va essayer de jouer extérieur. C'est quand même le principe de la pétanque, jouer à l'extérieur. En France, il y a eu une augmentation du nombre de licenciés au sein de la Fédération Française de Pétanque de 225 000 en 2021 à 302 000 en 2024. Pour le vice-président de la Fédération ancien licencié du club de Bar-le-Duc, ce boulodrome c'est pour redonner de la splendeur à cette ville et pourquoi pas accueillir des compétitions. Ce club, grâce à la structure couverte a permis de devenir un club phare dans toute la grande région et d'être ce qu'il est arrivé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, maintenant, il était un petit peu en dépertition au niveau de ses résultats sportifs mais je doute pas une seconde que le club va renaître de ses cendres pour récupérer la place qui était la sienne, c'est-à-dire le numéro 1 à Lorrain il y a 20 ans en arrière. Forcément, j'affluencerai pour que des compétitions soient orientées plutôt à Bar-le-Duc à Nice ou à Toulouse. C'est une évidence. Le boulodrome a coûté 1 900 000 euros mais ce bâtiment se devait d'être une évidence quant à la vétusté des anciens locaux. C'est un projet qui était sur la table depuis quasiment 30 ans. Au fur et à mesure, le bâtiment dans lequel ils étaient logés, le Holoueri, était devenu une véritable passoire thermique. En plus, il y a toujours un projet qui est en train de se concrétiser d'aménagement du quartier Saint-Jean donc il était nécessaire de pouvoir répondre un petit peu aux attentes notamment du club de pétanque de Bar-le-Duc. Le nouveau boulodrome de 900 mètres carrés accueille 16 terrains de pétanque. Le club est ouvert tous les jours de 13h30 à 19h30. Chaque semaine, à Montier-sur-Saut, la caravane du sport s'installe pour offrir aux élèves du primaire une parenthèse sportive. Durant une heure et demie, il découvre plusieurs disciplines guidées par une éducatrice spécialisée. Une initiative afin de promouvoir l'activité physique. Julien De Bruyne était sur place. C'est parti pour une heure et demie d'activité physique. Chaque semaine, la caravane du sport s'arrête à Montier-sur-Saut. Pour cette année scolaire 2024-2025, 11 élèves de l'école primaire sont inscrits. Cette initiative, portée par le comité départemental olympique et sportif de la Meuse, a pour objectif de promouvoir l'accès au sport dans des zones où les infrastructures et l'encadrement sportif font défaut. Grâce à un équipement mobile, cette action permet de lutter contre la sédentarité, l'isolement et de favoriser l'inclusion sociale. C'est inciter les enfants qui ne font pas de sport ou peu de sport, les inciter à en pratiquer. L'idée, c'est d'apprendre des choses quand même. Malgré tout, je n'ai pas envie, ce n'est pas le but d'en faire des compétiteurs ou des sportifs de haut niveau. Ce dispositif bénéficie également d'un soutien logistique essentiel, notamment pour les familles vivant en milieu rural. Il aime bouger, il aime faire du sport. Ça le change, les vieillons, sinon il adore, il ne manquerait pas pour un empire, il est heureux de venir. Nous, on fait déjà pas mal de sport avec nos enfants, mais on trouvait que c'était bien d'en faire encore plus et qui plus est, le vendredi soir à la fin de la semaine pour décharger un peu tout ça, c'est très bien. Et en plus, ce qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'avec Estelle, ils découvrent vraiment beaucoup de sports qu'ils ne font pas ailleurs et notamment des sports qui sont moins dans la compétition, qui sont plus collaboratifs, qui sont moins dans l'agressivité, dans la violence, comme par exemple ce soir, le choc-ball. Donc ça, on apprécie vraiment beaucoup. Enthousiastes, les enfants, eux, n'ont qu'une hâte, enfiler leur basket chaque semaine. On change de sport à peu près tous les mois et c'est bien, on a plusieurs activités et on a un bon prof. Ça se passe très bien, je suis avec mes copains, je m'amuse bien. La caravane du sport est aussi présente à Pierre-Pitt-sur-Air, Mangienne ou encore Rhône. Elle est aussi tout ouverte aux adultes. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo suivie de votre émission économique Entreprendre. Antoine Reniaud recevra Jérôme Robinet-Roussel, directeur général des Sablières de Lémont. Demain soir, vous retrouverez Clémentine Coppola. Excellente soirée. Toute l'actualité en continue à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada